... Bonjour et bienvenue sur TESCars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle Renault Talisman. A l'avant au niveau des optiques, vous noterez des projecteurs à LED pure vision, des feux de jour en forme de C ou encore des feux additionnels en virage. Capteur à l'avant, jante 19 pouces initiale Paris, qu'on retrouve également à la plombe de l'aile, avant, rétro électrique mémorisable. A l'arrière, les vitres sont surteintées et celles latérales sont feuilletées. A l'arrière, il y a des capteurs mais également une vraie caméra qui aide au regard du gabarit du véhicule sans oublier les feux à LED. Le moteur est ici un 1,6 litres qui développe 160 chevaux. A savoir qu'en diesel, il existe également les 110 et 130. En essence, c'est 150 et 200 chevaux. Alors, il faut savoir que ce bateau de chez Renault pèse 1,6 tonne. associé à une boîte ici automatique à 6 rapports, il consomme, accrochez-vous bien, 7,5 litres au 100 kilomètres. Et j'ai vraiment pas le pied lourd. Là où le babless, c'est au niveau du réservoir, qui n'est que de 51 litres, ce qui est quand même inadmissible sur une routière. Et qui plus est, comme c'est une version 4-control, on va voir à quoi ça correspond, le réservoir est amputé de 4 litres, ce qui fait qu'on arrive à un réservoir de 47 litres. Pour rappel, elle consomme 7,5 litres au 100 kilomètres. Je vous laisse faire le calcul. Fort control, donc, signifie que le châssis est à 4 roues directrices avec l'amortissement piloté. Concrètement, ça permet un très bon rayon de braquage. Ça optimise la trajectoire et la tenue de route, mais aussi, le châssis s'adapte en fonction du mode de conduite, grâce à 5 modes différents, multisense, qu'on va voir dans un instant au sein de l'habitacle. Les sièges à vent sont électriques, chauffants et ventilés, avec réglage de la longueur d'assise côté conducteur. Le volant, qui offre une très bonne prise en main, est en cuir n'a pas. Quant à la sono, elle est signée Bose et dispose de très haut-parleurs au sein de l'habitacle. Et je vous propose d'écouter ce que ça donne. Lors de long trajet, vous apprécierez fortement ce genre d'appui-tête. A côté de la boîte de vitesse, qui se veut donc automatique, mais également séquentielle, on retrouve ici les commandes de sièges chauffants et ventilés de part et d'autre. Du système de parc assist, ça c'est disons pour se garer plus facilement. Les commandes de clim, et au-dessus donc cet écran Air Link tactile de 8 pouces 7, avec notamment des commandes au volant, la reconnaissance vocale, le GPS TomTom Live avec la cartographie Europe, tout ce qui est radio, CD, MP3, Bluetooth, des services Internet, Live et Connectivity, sont intégrés au véhicule pendant un an. Alors, on va vite regarder la navigation multimédia. Donc par exemple, tout à l'heure, avec le Bose, c'était de la musique que j'avais contenue dans mon téléphone. Donc voilà, on sélectionne en Bluetooth. Il y a deux prises USB, un lecteur de carte SD. Également à l'arrière, vous avez deux prises USB. On va voir ça plus tard. Des informations sur le véhicule, notamment les sièges massants. Il y a trois programmes différents. Tonique, relaxant et lombaire, avec différentes intensités, différentes vitesses également. C'est valable également pour le passager à l'avant. Les aides à la conduite, on les voit brièvement, voilà. Alerte de sortie de voie, distance de sécurité, l'angle mort ou autre. On y revient. L'aide au stationnement, on en a parlé il y a un instant. Et Driving Eco 2, voilà. J'ai fait à peu près un peu plus de 250 km déjà. 7,5 litres au 100 km. Donc tout est centralisé sur cet écran tactile. Qui répond très très bien. Voilà. Et là, on sélectionne, donc avec le Multisense, dont je vous ai parlé également il y a un instant, les différents modes de conduite. Et, donc ici déjà, vous voyez que la couleur change. Mais également, il y a un petit éclairage au sein de l'habitacle, qu'on aura du mal à voir vu l'éclairage à l'extérieur. Mais ça change également au niveau du tableau de bord. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut régler le contraste, la luminosité et la couleur de l'écran. Qui affiche donc la caméra de recul. A côté de petits rangements, on retrouve donc cette molette, ce petit joystick pour naviguer dans les différents menus. Le fameux Multisense, donc les 5 modes de conduite, sport, confort, éco, neutre et personnalisé. Le frein à main. Et ici, le régulateur de vitesse adaptatif et le limiteur. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Confortable et spacieuse, je trouve cette nouvelle Renault Talisman réussie sur le plan esthétique. Alors sans révolutionner le segment, j'aime cette face avant et encore davantage l'arrière, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la signature visuelle de la marque au losange, tel qu'on a pu le voir sur la nouvelle Mégane, qui sera par ailleurs à laisser sur Tescars prochainement. Pour autant, les plastiques sont encore trop présents au sein de l'espace inférieur de l'habitacle. Le moteur de 160 chevaux gagnerait à être moins gourmand et surtout le réservoir, qui est ici de seulement 47 petits litres, devrait voir son volume largement augmenter pour que le futur client puisse descendre dans le sud sans devoir s'arrêter pour ravitailler sa monture. Affiché ici à 38 522 euros, l'Atalisman démarre à 24 995 euros avec le moteur DCI 110 en finition live. TVA, évidemment, comme toujours, luxembourgeoise. Je tiens à remercier Renault Luxembourg et Belgique pour le prix du véhicule. Vous retrouverez comme d'ordinaire les photos et la critique écrite complète sur Tescars. N'oubliez pas que Tescars est également sur les différents réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada